Maintenant, direction à notre collège de Fortbac, le collège Pirate. A l'occasion de la semaine olympique et paralympique, un projet éco-citoyen a été lancé. Il s'agit tout simplement de nettoyer le quartier de ses déchets. Les adolescents sont équipés de gants, de sacs plastiques et de pinces. Une vingtaine d'élèves bénévoles ont pris sur leur temps libre pour y participer. Un reportage de Renaud Coquet. Aujourd'hui, pas de sport sur ce créneau réservé à l'UNSS, mais une action citoyenne de ramassage des déchets au départ du COSEC. Le sujet avait été abordé avec le professeur d'EPS à l'occasion d'une marche en forêt lors de laquelle les élèves avaient découvert de nombreux détritus. On aborde le sujet, ils sont très réactifs dessus et c'est vrai que la sensibilité elle est là. Le passage à l'acte, pas forcément. Et c'est vrai que des journées comme celle-ci organisées par l'UNSS au niveau académique permettent justement de passer à l'action et de faire dans un premier temps une prise de conscience. Ensuite, la réalisation d'actes tout simples. Et ensuite, de passer à des explications qui sont beaucoup plus inhérentes à nos vies de tous les jours et à ce qu'on consomme dans l'assiette. Allez, un sable pour deux. C'est avec qui ? Celle. Voilà. Deux groupes ont été constitués pour nettoyer les abords du collège, d'une part en direction du Val-de-Tyn, d'autre part vers la piscine. Les élèves sont de toutes les classes de la 6e à la 3e et comptent parmi eux des éco-délégués. Mobilisés pour nettoyer le quartier, certains sont surpris par la quantité de déchets en bord de route. On a trouvé plein de mégots de cigarettes, des canettes. Moi, j'en pense que notre quartier du Viseberg est très pollué. Chaque citoyen doit remédier à ça. Si chaque citoyen maîtrisse en va bien à la poubelle, il serait moins pollué. Viseberg serait moins pollué. Parce que tous les jours, on passe devant et ça ne donne pas envie de marcher. C'est pas propre. Les rues ne sont pas propres. Donc ça ne donne pas envie de se balader, de marcher, etc. En attendant la semaine prochaine où ils reprendront le sport pour symboliquement relier deux villes olympiques, Tokyo et Paris, en course à pied, aujourd'hui, ils ne ménagent pas leurs efforts pour nettoyer la ville. On a trouvé un peu de tout. On a retrouvé des cotons-tiges, des mégots, plein de petits papiers. Et il y a plein de gens qui croient que la rue, c'est une déchetterie. Et pourquoi tu étais volontaire pour aujourd'hui ? Pour faire une bonne impression et pour aider à dépolluer la planète. Allez, tchis par là ! Tchis ! De retour au gymnase, c'est l'heure des comptes. 70 kilos de déchets pour environ 500 litres. Beau bilan, il ne reste plus qu'à faire le tri pour aller au bout de la démarche pédagogique. C'est parti !